On dit faire la pêche à la morue, mais en fait on faisait la pêche au cabillaud. La morue devient morue une fois qu'elle est salée et séchée. J'ai 80 ans, j'ai commencé à 14 ans comme mousse, à laver la morue. J'ai fait l'école d'hydrographie à Fécamp pour passer les examens. J'ai commandé à l'âge de 24 ans, j'étais le plus jeune capitaine de France d'ailleurs. C'était comment la vie à bord ? Oui, c'était dur, mais on y était habitué. On avait 12 heures de travail, 6 heures de repos. Dans les 6 heures de repos, il y avait quand même 2 repas à prendre, ce qui nous faisait une moyenne de travail de 16 heures par jour. Et pour manger, pour boire, comment ça se passait ? On avait des frigos, donc la nourriture était bonne et copieuse. La boisson, comme il n'y avait pas beaucoup d'eau à bord, la boisson, qui était réglementaire d'ailleurs à cette époque-là, c'était du vin. Quand on était sur les bancs de Terre-Neuve, qu'on travaillait jour et nuit, on avait un litre, un quart de vin. Un litre, un quart de vin, pour faire le travail qu'on faisait, ce n'était pas énorme. Et quand vous étiez dans les Terre-Neuve, il faisait très froid, j'imagine. Comment vous avez vécu tout ça ? On arrivait fin février sur Terre-Neuve, c'était la glace, la banquise, le froid. J'ai vu avoir des températures de moins 20, moins 25, moins 30. On était obligé de casser la glace pour pas que le bateau chavire. Il y avait de la glace partout. J'ai même vu des oreilles gelées, des mains gelées. Les plus à plaindre, c'était toujours les mousses. Les mousses, pourquoi ? Les mousses lavaient la morue. Et ils avaient constamment les mains et les pieds dans l'eau. Le travail du poisson se faisait sur le pont. Et une fois que la morue a été débarrassée de toutes ses viscères, de toutes ses arrêtes, elle a été mise dans la cale. Et là, les saleurs, ça l'est la morue. Quand la pêche à la morue s'est terminée, qu'est-ce qui s'est passé pour vous ? C'était une catastrophe pour nous, parce que c'était notre métier, et puis on voyait pas. Bon, il a fallu se reconvertir. Moi, je me suis reconverti dans l'offshore pétrolier. C'est complètement autre chose, mais c'est une très belle histoire aussi. Notre bateau, on y passe plus de temps qu'à la maison.